Ghost of Tsushima va-t-il enterrer Assassin's Creed Shadows ? C'est une question que bon nombre d'entre vous se sont déjà posée et c'est un commentaire que l'on retrouve souvent, que ce soit dans les commentaires de vidéos ou même sur les réseaux sociaux. Nous aujourd'hui, on va s'attaquer à ce problème, on va essayer de voir de façon objective. C'est un petit peu compliqué étant donné que l'on a entre les mains Ghost of Tsushima, mais on n'a pas entre les mains Assassin's Creed Shadows. Et donc, pour faire cette comparaison des plus objectives, on va comparer le gameplay d'Assassin's Creed Shadows qui nous a été dévoilé en mai dernier et de l'autre côté, on prendra des images de Ghost of Tsushima qui sont directement tirées de captures PlayStation 5. Déjà, à ce niveau-là, ça va être assez inégal, je ne vais pas vous mentir, puisque d'un côté, on va avoir des captures maison et de l'autre, on va avoir une vidéo compressée du côté de YouTube. Sans plus tarder, passons directement à cette analyse et voyons point par point ce qui est à voir au niveau des comparaisons. On commence par l'allure du cheval, la façon de se déplacer avec. Alors là, je vous le dis direct, l'animation est très moche. On a la même qu'on a depuis Assassin's Creed Origins. Aucune amélioration à ce niveau-là. Donc là, je ne vais pas défendre Assassin's Creed Shadows, ce n'est pas beau. Et pour ce qui est de la distance d'affichage, là, pour le coup, je ne pourrais pas en parler, puisque la vidéo est pas mal compressée. Même moi qui l'ai eu de façon compressée directement de Ubisoft, c'était assez compressé. On passe donc à Ghost of Tsushima. Là, au niveau de l'animation de cheval, c'est tout aussi dégueulasse. Par contre, pour ce qui est de la distance d'affichage, là, vous le voyez, on a un long plan et on voit que ce n'est pas pixelisé au loin. Donc là, pour le coup, je dirais que c'est équivalent. Peut-être point pour Assassin's Creed Shadows, on ne le sait pas, puisque on n'a pas une vraie capture maison. Mais en tout cas, là, en l'état, on est à égalité, j'ai envie de dire. Donc là, pour le coup, personne ne tire son épingle du jeu. Pour ce qui est des fermes qui sont visibles et rizières, si je puis dire, on peut voir que c'est assez vivant de ce côté-là. On a pas mal de petits fermiers. On a des oiseaux qui volent à droite et à gauche. Par contre, l'environnement semble assez figé, ce qui est assez étonnant d'ailleurs quand on voit les différents trailers qu'on a eus. Et du côté de Ghost of Tsushima, au niveau des environnements, là, c'est tout autre. Ça bouge un petit peu plus, notamment au niveau des airs. Mais pour ce qui est des PNJ et de la vie, les oiseaux, etc., etc., ça semble un petit peu plus mort. On avait deux seagones qui avaient exactement la même animation. Mais à ce niveau-là, j'ai envie de dire que d'un côté, pour ce qui est de l'animation, de l'environnement, ce serait plus Ghost of Tsushima. Mais pour ce qui est du monde vivant, là, on partirait plus sur Assassin's Creed Shadows. Donc, pour le coup, encore une fois, on remet l'église au centre du village. Personne n'a l'avantage. Alors là, on a Cherry Blossom, c'est pour les cerisiers. Là, on ne va pas se mentir, c'est assez basique. On n'est pas sur le moteur qui a servi à Star Wars Outlaws ou à Avatar. Mais on est sur le moteur maison d'Assassin's Creed, qui est moins performant, bien évidemment. Mais quand on voit le taf qui avait été fait de l'autre côté, ça pouvait être sympa. Là, pour le coup, sur Ghost of Tsushima, alors certes, c'est magnifique, mais est-ce que les couleurs ne sont pas un tout petit peu trop saturées ? Ça me paraît énormément violet. Trouvez-moi des photos réalistes du Japon dans ces conditions-là. Je ne pense pas que des fleurs aussi violettes, ça existe. Pour ce qui est du design des villes, là, alors on est sur une petite ville qui est Fukushiyama, si je ne dis pas de bêtises pour Assassin's Creed Shadows. Alors là, ça va être difficile de juger, parce que c'est vraiment une toute petite ville. On a pas mal de PNJ qui interagissent directement au passage de Yasuke, parce qu'un homme noir au Japon à l'époque, c'était absolument pas commun, c'était même unique, si je puis dire. Donc, les gens étaient un petit peu interloqués. Que se passe-t-il ? Alors là, toujours le même petit commentaire, beaucoup trop saturé. Je pense que c'est le réglage qu'a fait la personne pour Record. Mais sinon, la ville est assez morte. Pour ce qui est du design de la ville, à proprement parler, le point va pour l'instant à Ghost of Tsushima, parce que la ville est plutôt bien aménagée, mais c'est beaucoup trop saturé, c'est pas trop réaliste. Et au niveau des PNJ, c'est extrêmement mort. Donc là, pour le coup, encore une fois, le point irait plus pour Ghost of Tsushima. Mais vous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, les points vont à Ghost of Tsushima ou à Assassin's Creed Shadows ? Mettez-nous point par point dans les commentaires. Pour ce qui est de la nage, et bien là, ça va être assez difficile, parce qu'à proprement parler, on n'a pas forcément de la nage dans Assassin's Creed Shadows pour l'instant. On a vu que les personnages pouvaient, tout du moins Naoué, ramper sous l'eau et sortir une cerbacane pour respirer un petit peu sous l'eau avant de s'attaquer aux cibles, tout simplement. Donc la comparaison est un petit peu difficile, parce que là, oui, le personnage nage, mais qu'en est-il en situation réelle dans Assassin's Creed Shadows ? Difficile de comparer. Donc là, pour le coup, le point ira directement à Ghost of Tsushima, puisque oui, forcément, l'animation de nage est plus propre, mais on n'a pas vu d'animation similaire dans Assassin's Creed Shadows. Donc là, en toute logique, le point ira pour Ghost of Tsushima, bien évidemment. Dans Assassin's Creed Shadows, Naoué utilisera une cerbacane pour respirer en dessous de l'eau. Ça, oui, je vous l'avais déjà dit. Et donc, qu'est-ce qu'il va nous dire pour Ghost of Tsushima ? Je découvre la vidéo en même temps que vous, je ne l'avais pas vu. Rainy Weather, donc les temps pluvieux. Qu'est-ce que cela donne ? On l'a vu un petit peu avant dans Ghost of Tsushima, quand il était sur le cheval. C'est assez propre, on ne va pas se mentir. Peut-être que la nuit n'est pas assez noire. Là, on voit moins la flotte. Là, on voit moins la flotte, je ne pourrais pas vous dire, on va reculer un tout petit peu pour voir. Ah bah, attends, on a la comparaison. On a la comparaison. Mais j'ai envie de dire que c'est kiff-kiff. Ouais, j'aurais envie de dire que c'est kiff-kiff. Là, pour le coup, on voit que l'armure de Jin Saka, il se mouille un petit peu. Je n'arrive pas trop à voir pour Naoué, je n'ai pas l'impression. Donc, si elle ne se mouille pas, le point irait pour Ghost of Tsushima. Mais sinon, ça serait kiff-kiff. Là, on est sur le petting, donc caresser les animaux. Le Shiva est très bien modélisé, cela soit dit en passant. Et du côté de Ghost of Tsushima, ça n'a jamais été son point fort. On ne va pas se mentir. Vous pouvez peut-être dire le contraire. Chacun son avis. Mais du côté de Ghost of Tsushima, la modélisation des animaux n'a jamais été son point fort. Que ce soit les singes, les renards, les chiens. Je crois qu'il y avait des chiens. Mais là, le point va directement à Assassin's Creed Shadows. Même si, on ne va pas se mentir, tout le monde n'en a rien à faire de caresser des animaux. C'est un truc qu'on va faire une, deux, voire trois fois dans le jeu. Pas 15. Mais ce n'est pas le cœur du gameplay. Dans Assassin's Creed Shadows, les PNJ devront payer du... Enfin, montre du respect envers Yasuke en s'inclinant tout simplement à son passage, comme je vous l'avais déjà dit. Mais ça, c'est parce qu'il est noir. Mais dans Ghost of Tsushima, on ne pourra pas avoir un tel élément de comparaison puisque c'est un natif japonais, Jin Sakai. Donc, bien évidemment, les natifs japonais ont également l'habitude de le voir. Ghost of Tsushima... Oh non, j'avais oublié. En tant que samouraï, les PNJ s'inclinent devant lui. Est-ce que c'est tous les PNJ ? Certains PNJ. Pas tous, mais certains PNJ. Donc là, si on doit vraiment marquer l'interaction avec les PNJ, c'est à partir du côté de Assassin's Creed Shadows puisque les PNJ de Ghost of Tsushima réagissent un tout petit peu moins. Pour ce qui est du combat, pas la peine d'en parler, je pense. Tout du moins pour Yasuke, le point va aller à Ghost of Tsushima. On a différents systèmes de posture. On a la décapitation qui est ultra propre. On a les ennemis qui ont pas mal d'impact. On n'a pas de sac à PV. Donc, les combats vont être sympas dans Assassin's Creed Shadows. Ils vont être sympas, je pense. Surtout avec Naoe qui peut être on est un mastodonte, c'est le cas de le dire. On a un mastodonte qui est présent pour taper sur absolument tout le monde avec un système de part qui est assez présent. On aura un système de posture. Ça a été montré dans le Death Diaries dont je vous avais parlé la vidéo de la semaine dernière si je ne dis pas de bêtises. Les combats sont sympas mais pas non plus disruptifs par rapport à ce qui nous avait été proposé par le passé avec Assassin's Creed ou avec d'autres jeux. C'est sympa, pas révolutionnaire. Donc, avoir une fois manette en main. Mais là, dans le cadre de cette vidéo, je suis sûr que le point va aller à Ghost of Tsushima. C'est une quasi-certitude. On a notre posture. Les parts sont très cool. On change de posture en temps réel. L'animation des PNJ est vachement sympa. Le finish, par contre, moyen. Mais les combats sont très vifs. Si on part au bon moment, on a un ralenti. Là, sans aucune hésitation. Si on compare le gameplay Yasuke avec Jin Sakai, le point va à Ghost of Tsushima. Sans aucune hésitation. Par contre, si on compare Jin Sakai à Naoe, à voir. J'ai l'impression quand même que du côté de Assassin's Creed Shadows, on aura énormément de sac à PV. Ce qui n'est pas trop le cas dans ce Ghost of Tsushima. Pour ce qui est des duels, voyons voir. On voit la vie du mec en haut qui descend assez rapidement. On lui a retiré son adrénaline et son armure. Donc là, par contre, c'est cool. Je ne crois pas qu'il soit disponible du côté du Ghost of Tsushima d'endommager l'armure de l'ennemi. C'est assez sympa de ce côté-là. Pour le duel, je pense que ça va être kif-kif. Quoique, on avait des duels assez sympas dans Ghost of Tsushima qui étaient assez compliqués. Avoir le niveau de difficulté. Mais là, encore une fois, ça a l'air d'être du sac à PV. Tu pars, tu attends que le mec ait une ouverture et tu lui fais des dégâts pour terminer sur une exécution, une décapitation. Et j'aime beaucoup cet effet ancré et paf, décapitation. Laissez tomber. Je n'ai rien dit. Le point va à Ghost of Tsushima. La mise en scène est vachement cool. Bon, par contre, on a un système de part qui est assez présent. Mais je... Ouais, ce n'est même pas, je pense. C'est le point va à Ghost of Tsushima. Là, pour l'instant, si on met tous les points ensemble, je n'ai pas compté, je vous avoue. Mais je pense qu'on est kif-kif en termes de points positifs pour l'un et de points positifs pour l'autre. Bien que chacun d'entre eux n'ait pas forcément de points négatifs pour l'instant. Mais au niveau des duels, là, sans aucune hésitation, c'est clairement Ghost of Tsushima qui l'emporte. Pour ce qui est du swing takedown, donc le placage au sol après un petit salto, bien évidemment, ça va à Assassin's Creed Shadows. Le gameplay de Naoi va être incroyable. Là, il n'y a pas à chier. Il n'y a pas à chier. Il n'y a pas à chier. Assassin's Creed Shadows, c'est beaucoup plus fluide, que ce soit en termes d'animation ou autre. Vraiment sympa. Pour ce qui est de la distraction et de la mise à terre des ennemis avec Naoi, je pense encore une fois que ça va aller du côté de Assassin's Creed Shadows. C'est vraiment très, très cool. La nuit pas assez noire. Je reste là-dessus, mais c'est vraiment très, très cool. Et là, la distraction, on avait soit des pétards, soit des petites cloches. L'ennemi, il va voir là-haut. Alors là, on parlait de nuit qui n'était pas assez noire dans Assassin's Creed Shadows. Ne venez pas me faire chier avec ça. Regardez du côté de Ghost of Tsushima que vous encensez. C'était bleu et le takedown, donc la mise à terre est largement supérieure et de meilleure qualité sur Assassin's Creed Shadows. Donc là, pour ce qui est de l'escalade avec le grappin, on va être similaire. En plus, on ne peut pas grimper absolument partout, je crois, dans Ghost of Tsushima. Mais c'est plus propre. Encore une fois, on nous parlait de fluidité entre les différentes phases d'animation dans Assassin's Creed Shadows qui n'était pas propre. Je trouve ça très propre comparé à Ghost of Tsushima. Pour les éliminations d'en haut, sans hésitation, ça va à l'Assassin's Creed... Assassin's Creed Shadows. Là, on a le personnage qui vole pour aller jusqu'à... Enfin, tu le vois bouger si l'ennemi bouge, ton Jin Saka, il bouge en même temps. Donc, pas foufou. Là, on a la même animation, voire une animation plus qualitative du côté de Ghost of Tsushima, il me semble. Parce que là, on voit que la main passe un petit peu à travers. Bon, après, ça, c'est des petits réglages à faire. Peut-être que ce sera réglé d'ici à la sortie. Mais, ouais, c'est bon. Même le détourage est plus beau. L'animation est plus propre. Je préfère l'animation du côté de Ghost of Tsushima. Le point va pour Ghost of Tsushima. Pour ce qui est des éliminations de loin, je ne me souvenais pas qu'on en avait dans Ghost of Tsushima. On en a plusieurs. Couteau de lancé avec le grappin. On aura une serbacane, normalement. Et du côté-là, on a la serbacane. C'est bon. Le point va à Assassin's Creed Shadows. Beaucoup plus fluide, beaucoup plus réaliste et beaucoup plus de diversité. Là, on a l'arc, certes. Mais alors, l'animation, pardon, regardez-moi cette animation. L'animation du mec qui se prend les flèches est tout bonnement ignoble. Donc là, c'était la première comparaison. Ah non, on a déjà fini. Ça fait déjà 10 minutes qu'on parle. Ça fait déjà 10 minutes qu'on parle. Et donc, on a fini de comparer. On a fini de comparer. On a comparé tous les points majeurs d'Assassin's Creed Shadows avec Ghost of Tsushima en termes de combat, d'animation. On ne va pas parler de parcours parce que le parcours d'Assassin's Creed Shadows sera bien évidemment supérieur à celui de Ghost of Tsushima. Mais on a analysé tous les points. C'est passé beaucoup plus rapidement que ce que je l'aurais pensé. Vous, de votre côté, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est Assassin's Creed Shadows qui, pour l'instant, tire son épingle du jeu ou il aura du mal à se confronter à Ghost of Tsushima qui est désormais bien installé depuis 4 ans maintenant mais qui, à la base, tire son inspiration d'Assassin's Creed ? Eh bien ça, l'espace commentaire est fait pour ça. Je vous laisse en parler dans le respect bien évidemment. Chacun a le droit d'avoir son avis. Certains peuvent adhérer à Assassin's Creed Shadows, d'autres peuvent ne pas aimer mais justifiez-vous. C'est toujours intéressant d'avoir une bonne justification. C'est pas dire j'aime pas pour dire je n'aime pas. Eh bien évidemment, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage si ce n'est pas déjà fait. Et sur ces belles paroles, eh bien moi je vous dis attendons la sortie d'Assassin's Creed Shadows avant de crasher dessus. Et puis moi je vous dis bonne fin de journée à tous. C'était First en directeur de vos écrans et pérez sérénité. Sous-titrage ST' 501